Bonjour à tous, ceci n'est pas un message de haine, je vais juste réagir à un commentaire qui reflète certainement une pensée générale concernant ces adorables toutous. Ah les toutous ! Ah, je... Ferme ta gueule, ferme ta gueule ! Je vais répondre à un commentaire qui reflète certainement la pensée générale de plein de personnes. C'est juste pour mettre les choses au clair, c'est pas du tout pour donner du crédit à un hater, parce que je pense même pas que c'est un hater qui a écrit ça, mais je pense qu'il faut que je fasse le point avec ça. Concernant les chiens, tu les sous-nourris... Salut ! Tu les sous-nourris très clairement, dans leur plus et dans chaque gamelle, pour tous les chiens, c'est pas compliqué. Je pense que plein de personnes pensent malheureusement ça par rapport à ces chiens qui sont extrêmement heureux. Prenons par exemple les chiens de chasse. C'est des chiens qui ne vivent que pour la chasse par exemple. Ils sont... Ils s'éclatent quand ils chassent, mais le reste du temps, c'est des chiens qui restent attachés à un poteau, ou alors on les met dans des petites boîtes. Ils vivent leur vie bien sûr, mais regardez les chiens ici. Je critique pas les chiens de chasseurs, je compare un petit peu. Les chasseurs s'occupent très très bien de leurs chiens. Mais regardez, je vous expliquais un truc avec ces chiens là. C'est des chiens qui sont heureux, regardez. Vous voyez, ils sont heureux comme tout. Concernant le fait que ces chiens vivent dans une toute petite cour. Regarde, c'est très grand la cour. C'est une grande cour. Ils peuvent courir. Tous les jours, on en prend deux, trois, on leur fait faire une balade. En quad. Un jour, je vous montrerai ça. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas encore montré. Concernant l'eau. Tiens. Ils ont une source privée d'eau. Ça, c'est une source directe. D'eau. Regarde, ils boivent directe. C'est de l'eau de source. Dès qu'ils ont soif, ils viennent se servir. Ils ont un self-service pour l'eau. C'est de l'eau de source qu'ils boivent. C'est de la superbonne. Concernant la nourriture. Tu dis qu'il faut mettre des gamelles. Attends. Demain, on met 15 gamelles. On met de la bouffe dans chacune des gamelles. Je t'assure, il n'y en a que trois qui mangent. Les trois dominants, les gros. Eux là. C'est eux qui vont tout manger. Quand tu jettes par terre comme ça, ils peuvent tous manger. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui a mangé plus. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui a mangé moins. Mais ils vont tous manger comme ça. Et ça, c'est un élèveur de chien qui nous a dit de le faire comme ça. Alors, ton truc de gamelle, c'est complètement ridicule quand tu as 15 chiens. Pas possible. Concernant les dosages. On est légèrement au-dessus de ce qu'il faudrait leur donner en apport calorique, énergétique chaque jour. Ils sont bien nourris. C'est-à-dire le dosage, ils sont bien nourris. Ils pètent la forme. Évidemment, regarde ça. C'est les chiens qui pètent la forme, ça. Regarde ça, c'est beau. Regarde, il est bien gras, Perès. Hein, Perès, il s'appelle Perès comme moi. Il s'appelle comment ? Et de tout, c'est une meute. Il y a des dominants, il y a des soumis. Regarde, il s'engueule. Voilà, ils sont en train de s'embrouiller. Roxane, elle est en forme, Roxane. Allez. Voilà, c'est des chiens toniques. C'est des chiens qui font de la... C'est des chiens qui font du fitness, quoi. Voilà, c'était juste une petite mise au point. Pour pas que les gens pensent que ce sont des chiens maltraités, c'est des chiens qui sont super heureux, qui sont super sereins. Et concernant Arnold, elle n'a pas peur des chiens. C'est pas la plus soumise, elle a peur de nous. Sans aucune raison. Parce qu'on ne bat pas les chiens ici. C'est un chien qui a peur de naissance. Depuis qu'elle est petite, elle est comme ça. Elle est née, elle avait peur. Arnold ! Elle est née ici. C'est des chiens qui sont nés, c'était comme ça. Tu vois, de temps en temps, quand il y a des croquettes, elle vient. Mais la plupart du temps, elle est un petit peu... On ne comprend pas pourquoi. Vous vous dites qu'elle a peut-être un problème au cerveau. Voilà. Sinon, c'est des bons chiens. Il n'y a aucun problème avec ça. Le garde-brave, il est bien. Il est costaud, brave. Le garde-femelle, elle est costaute. Et à ceux qui disent de les laisser dehors, ces chiens, parce que là, ils sont enfermés dehors. Parce que c'est un peu ça, là. Ils sont enfermés dehors, de les laisser dehors. Mais vous êtes sérieux ou quoi, dans votre délire ? Laissez 15 chiens dans la nature, mais c'est interdit par la loi. C'est interdit. Quand quelqu'un a un chien dans sa maison, il le sort deux fois par jour. Trois fois, s'il n'a pas trop la flemme. Là, ils sont tout le temps dehors. Ils ont une petite maison pour s'abriter et on les sort faire des balades. Il faut arrêter un petit peu, quand même, là. Parce que je vous jure qu'on a vu de ces commentaires. Après, naturellement, 95% des commentaires sont géniaux. Merci. Je sais très bien ce que je pense de vous, les gens qui donnent des bons conseils et qui sont cools. Il n'y a pas besoin de vous remercier à chaque fois parce que c'est pour vous que je fais les vidéos avant tout. Vous voulez que je vous montre un peu comment on nourrit une meute de plus de 100 chiens ? Regardez, je vais vous mettre une vidéo juste ici. Vous allez voir. Vous savez quoi ? Prochainement, je vais refaire une vidéo où je fais exactement la même chose. Je balance toutes les croquettes et je filme toute la scène. En grand plan, vous allez voir que tous les chiens mangent. Pour moi, c'est important de faire cette vidéo parce que je ne veux pas... Encore, quand il s'agit de trucs sur moi, je m'en fous quand on dit des choses sur moi, on fait des calomnies, je m'en bats les couilles. Ce n'est pas grave. Mais là, je n'ai pas du tout qu'on pense une seule seconde que ces chiens sont maltraités. C'est trop important, ça. C'est trop important. Vous voyez, lui, c'est sloug. Il est beau, hein ? Lui, il est maigre. C'est vrai, il est maigre. Il est spécialement maigre mais lui, c'est sa morphologie. S'il est maigre, ce n'est pas parce qu'il est mal nourri. Vous voyez, quand il mange, il prend une croquette et il se barre. Il prend une croquette et il se barre. Même quand on le nourrissait à part, ce chien, et à un moment, on le nourrissait à part, il ne grossissait pas. C'est sa morphologie. Bon, il est un peu maigre. C'est le seul, hein ? Avec Bernadette, mais Bernadette, elle n'est pas si maigre que ça. C'est juste qu'elle est petite. C'est des Jack Russell, c'est des croisés Jack Russell. C'est tous des bébés de Roxanne. Alors, c'est des petits chiens toniques à la base. Ils sont très heureux. Ils ont une belle vie de chien, vraiment. Voilà. Allez, à la prochaine.